Parle à Dieu, l'Esprit a pris le devant, comme Jésus veut, dans ton mariage, dans notre travail, prie avec ton cœur, dans la vie de tes enfants, mon Père, comme Jésus veut, c'est l'heure de parler à Dieu, c'est l'heure de parler à Dieu, parle à Dieu, mon Père, comme Jésus veut, pas comme tu veux, pas comme le diable veut, pas comme la chienne veut, pas comme l'homme veut, mais comme Jésus, Christ est venu, à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, dans les yeux très hauts, très élevé, les yeux de puissance, les yeux d'autorité, quand même Jésus veut, quand même Jésus veut, c'est ce que l'amour est, pour laisser connaître l'Esprit en toi, comme Jésus, Christ est venu, la volonté de mon Père, la volonté de ton Père, qui est dans notre cœur, ton mari que Dieu t'a donné, la femme que Dieu t'a donnée, parce que la vie que Dieu t'a désertée, pour l'éternité, nous combattons au troisième ciel, à partir du troisième ciel, sur les principautés, sur les dominations, sur les autorités, sur les esprits de l'autre, sur les esprits du deuxième ciel, qui programme ce que Dieu n'a pas programmé, nous déprogrammons, au nom de Jésus Christ, un tout-puissant, officiel, tenez tous ces canopées, t'as pas donné, avec le tarifé que tu nous as donné, à l'Église, pour bâtir, pour éditer, Dieu, Seigneur, pour détruire les œuvres et diables, nous annulons tous les décrets, car le Père a abandonné, dans nos familles, dans nos maisons, à l'Église, Seigneur, Seigneur, en le Père, 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 comme tu veux, comme tu veux, au nom de Jésus vainqueur, au nom de Jésus vainqueur, il y a quelqu'un pour qui on va prier, Amen, on va prier pour la personne-là, mais comme je suis déjà dans l'enregistrement, je vais prier pour lui, peut-être qu'à la fin, Amen, parce que je suis dans l'enregistrement, Gloire à Dieu, Amen, Gloire à Dieu, on va prier pour lui à la fin, on va passer au message, donc tu as écouté, je baisse le micro, réveille-toi, ma Seigneur, mon frère, voilà, réveille-toi, on va prier pour cet homme maintenant, Amen, Gloire à Dieu, je sens la force du Saint-Esprit, on va prier, il s'appelle Jacques, Jacques, donnez-moi une seconde, je vais donner son nom, Jacques, donnez-moi une seconde, Bambi, ok, Jacques, Bambi, on va prier comme Jésus veut dans sa vie, Amen, Gloire à Dieu, il est malade, on va prier que la volonté de Dieu s'accomplisse dans son corps, dans son âme, dans son esprit, c'est l'heure de prier, il s'appelle Jacques, Bimba, prête comme c'était toi-même, ta prière passée à l'heure, maintenant, Alléluia, Père du Puissant, rappelle-toi de Jacques, Bimba, là où il est, dans un texte d'eau, beaucoup de personnes, c'est l'heure qui demande à prier, l'heure, c'est tout là, qui demande à prier, les qui demandent à prier, j'ai pitié, les sœurs à qui on a promis la prière, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, oh, Alléluia, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, au nom de ton puissant, comme Jésus Christ te veut, comme Jésus Christ te veut, comme la force éternelle, Alléluia, au nom de ton puissant, merci Seigneur, au nom de ton puissant de Jésus Christ te, Amen, 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 il ne faut pas t'amuser avec Dieu, Amen, il ne faut pas t'amuser avec Dieu, Dieu est vivant, il voit tout, Amen, gloire à Dieu, il faut faire attention, ne t'amuser pas avec Dieu, Jésus Christ est vivant, il voit tout, tu ne peux pas tricher, Amen, Jésus ne peut pas te donner sa fille si tu n'es pas sanctifié, et puis Jésus Christ ne peut pas te donner son fils si tu n'es pas sanctifié, ne t'amuse pas avec l'esprit de Dieu, Amen, gloire à Dieu, On va aller à la parole de Dieu, maintenant j'ai baissé le micro, faites très attention, parce que rien dans ma pensée ne m'a poussé à parler de ça aujourd'hui, tu te connais toi-même dans ton cœur, le Saint-Esprit t'en veut, c'est à toi de régler ton problème, et faire ta restitution le plus rapidement possible, non, Dieu, on va aller dans la parole de Dieu aujourd'hui, comme je vous avais dit, par la grâce de Dieu, hier qu'on va parler, voilà très clair, de la trajectoire du vénin, du serpent qui part du corps jusqu'à l'âme, et traverse l'âme, entre dans le cœur pour tuer le chrétien, très clair, donc c'est ce qu'on va regarder, aujourd'hui on va jeter un coup d'œil, dans notre texte, dans Acte chapitre 28, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6, je vais dire pour vous, après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte, les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune, ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu, qu'ils avaient allumé, parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid, voilà, Paul avait ramassé un tas de broussailles, et l'ayant mis au feu, une vipine en sortie, aujourd'hui le thème de notre enseignement, c'est le vénin du serpent, la trajectoire du vénin du serpent, mon frère, ma sœur, le poison du diable, qui a infecté le sang de l'humanité, le sang de la chair, le sang du péché, le plaisir, la séduction qui travaille dans le sang, mon frère, vous n'avez pas encore lutté contre le péché, résisté contre le péché jusqu'au sang, très important de comprendre quand on parle du vénin, je continue mon texte, on va y revenir, Paul ayant ramassé un tas de broussailles, et l'ayant mis au feu, une vipine sortait par l'effet de la chaleur et s'attachait à sa mère, comme les barbares virent l'animal suspendu à sa mère, il s'est dit, l'exemple aux autres, assurément, cet homme est un maîtrier, parce que la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mère, Paul sait quoi l'animal dans le feu, voilà, et puis il ne ressentait aucun mal, très clair, très important, mon frère, aujourd'hui on parle de la mort, c'est du serpent, oui, l'image du péché, de la séduction, très clair, qui entre dans ton corps, qui travaille dans ton sang, qui suit ton cœur, et qui te tue, très clair, la trajectoire du vénin, du serpent, dans la vie d'un homme, qui perd la sanctification, qui n'a pas le sang, des cristaux enloués, on a déjà établé, dans les enseignements, précédents, que le vénin du serpent, n'entre pas, dans la vie de Jésus, dans le sang de Jésus, et on connaît tous, que quand le serpent te mord, son vénin, marche dans ton sang, très clair, donc communé, avec le sang, sa force, c'est aussi le sang, très clair, vous voyez, en Afrique, j'ai entendu parler, des porcs, qui mangent les serpents, parce qu'ils ont la graisse, donc le vénin, quand il ne voit pas le sang, il n'est pas fort, très important, je continue, ma lecture, voilà la Bible dit au verset 6, ces gens, s'attendaient, voilà, s'attendaient, à le voir en frais, très important, voilà, ils s'attendaient, à le voir en frais, ce qui montre que, il y a, que le vénin, a une trajectoire, à parcourir, avant d'aboutir, au ver, ils s'attendaient, à voir quelque chose, parce que, quand le sépente mort, la solution, le péché, n'est pas du coup là, comme ça, il faut attendre, que la séduction, fasse prendre, qu'on couvre, sa distance, à parcourir, c'est à ce moment, que le résultat, voilà, escompté, va être percé, la Bible dit que, ces gens, s'attendaient, à voir, enflé, ou, à tomber, mort, vous attendez, que Paul meure, ou qu'il tombe, voilà, subitement, mais, après avoir, longtemps, attendu, voilà, voyant, qu'il ne lui, arrivait aucun mal, il changeait d'avis, et dit, Paul, est un Dieu, très clair, aujourd'hui, on va parler, de la trajectoire, du serpent, avant de parler, de la trajectoire, du vénin, du serpent, on va aller, voir, c'est qui, le serpent, qu'est-ce que la Bible, nous enseigne, c'est le serpent, quand on parle, du serpent, avant de parler, de son vénin, voilà, très clair, quand on parle, du serpent, on voit, rapidement, la séduction, donc, aujourd'hui, on va, définir, le serpent, comme celui, qui séduit, très clair, la force, du serpent, c'est la ruse, c'est la malice, c'est la séduction, la capacité, de se rendre, agréable, par la finesse, de sa langue, très clair, la langue, du serpent, très clair, vous voyez, le serpent est dangereux, par sa langue, très clair, il parle, et il séduit, très clair, les paroles agréables, à l'oreille de la chair, et les paroles agréables, au sang de la chair, qui partent, dans le cœur de la chair, voilà, la force, du serpent, la Bible nous dit, voilà, très clair, dans le livre, de Genèse, chapitre 3, on est en train de tabler, d'abord, ce que veut dire le serpent, on a lu le texte, où Paul a été mordé, par le serpent, Paul qui était sanctifié, et le serpent, le venin du serpent, n'est pas entré, enloué complètement, on va voir, à la lumière, de la parole de Dieu, ce qui s'est passé, est très clair, la Bible dit, dans le livre de Genèse, chapitre 3, que le serpent, était le fleurisé, de tous les animaux, des champs, que l'éternel Dieu, avait fait, il dit, à la femme, Dieu, altériellement, Dieu, vous ne mangerez pas, de tous les arbres, du jardin, on voit ici, que le serpent, utilise la reuse, la séduction, très claire, et puis, il utilise la langue, dont il parle, très clair, il est très fort, quand on parle du serpent, tranquillement, c'est la puissance, de la langue, la façon de parler, son langage, a un venin, très clair, mortel, qui t'amène, au péché, à la mort, éternelle, au feu, éternelle, au venin, du serpent, ancien, la Bible dit, que la femme, répondit au serpent, nous mangeons, du fruit, des arbres, du jardin, mais, quand au fruit, de l'arbre, qui est au milieu, du jardin, Dieu, Dieu, vous n'en mangerez, point, et vous ne toucherez, point, du peuple, vous ne mourrez, alors, le serpent, dit à la femme, vous ne mourrez, point, très clair, donc, voilà, le poison, du serpent, ancien, la séduction, très claire, vous allez voir, que le serpent, c'est celui, qui sait Dieu, et je suis en train d'établir, le serpent qui meurt, très clair, il meurt, par la séduction, qui va travailler, dans ton âme, dans ton sang, dans ta chair, voilà, pourquoi le monde entier, meurt spirituellement, à cause, des vénements mortels, spirituels, du serpent, ancien, qui coule, dans le sang, dans le sang, voilà, leurs aspirations, pourquoi est-ce qu'ils se rebellent, à l'esprit de Dieu, parce qu'ils sont séduits, par le fait, du vénin, du serpent, ancien, qui travaille, dans les chers, ils veulent bien, au ciel, ils veulent bien, être sanctifiés, mais la loi, du péché, du vénin, qui est dans la chair, la loi, du levain, je veux, ils me font, le plaisir sexuel, voilà, tout ça, les plaisirs de la vie, l'orgueur de la vie, les empêche, voilà la loi, voilà la force, qui travaille, dans le sang, du péché, la Bible dit ceci, là, très clair, mais, le diable qui parle, il dit que, mais Dieu sait que le jour, vous en mangerez, vos yeux souveront, et que vous serez comme des dieux, connaissant de bien et de mal, la femme, vu que l'arbre, était bon, à manger, agréable, à la veille, qu'il était précieux, pour lui l'intelligence, on va y revenir, mon frère, ma soeur, tu vois là, qui l'utilise, la séduction, très claire, la femme, ne peut pas les prendre, très claire, l'arbre, la sienne n'a pas été séduit, très claire, et puis, quand Dieu va lui demander, qu'est-ce qui s'est passé, dans le verset 13, l'éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela, la femme répondu, le serpent m'a séduite, très claire, donc, je parle d'abord, je définis le serpent, sa force, c'est la séduction, très claire, donc, c'est ses louets, qui séduit, la séduction, qui se rend agréable, dans la chair, très claire, dans le sang, il y a une intimité, entre la morceur, du serpent, avec le sang, très claire, le vénin, que le serpent laisse, travaille, dans le sang, et le vénin, là, c'est l'image, de la parole sucrée, la voix facile, allégeante, attirante, très claire, voilà ce qui est agréable, à la chair, agréable, à l'oreille, désirable, précieux, pour vrai, l'intelligence, l'intelligence, de l'homme naturel, qui va combattre, la révélation, qui va combattre, la parole de Dieu, qui va combattre, la foi, qui va combattre, l'homme nouveau, très clair, il dépose, le diable, le serpent, s'il dépose, son arsenal, dans le sang, dans la chair, c'est pourquoi la Bible, dit que la chair, est notre premier, mari, sa force, c'est la chair, le venin du serpent, travaille, dans la chair, donc si tu marches, selon la chair, tu ne peux pas être, agréable, à Dieu, je suis en train, d'établir, ma ce, mon frère, que le serpent, est un séducteur, voilà, premièrement, sa caractéristique, et puis tu vas comprendre, c'est que la Bible, veut spiritualement dire, par être mordé, par un serpent, très clair, donc avant de te mordre, il a l'art, il a l'art, de séduire, amen, très clair, avant de te mordre, avant de s'approcher de toi, il a parlé, il a une langue sucrée, très clair, le venin, c'est dans sa langue, très clair, qu'il ingeste, quand il t'appuie, avec la langue là, c'est terminé, la langue, qui a le levain, la langue, qui parle, très clair, la Bible nous dit, dans le livre, de l'apocalypse, chapitre, chapitre 12, d'abord, allons dans l'apocalypse, chapitre 12, on veut parler du serpent, qui séduit, à chaque fois, qu'on parle du serpent, ancien, on l'accompagne, on l'assaisonne, avec la séduction, la voie facile, agréable à l'acheter, c'est à cause, de cette facilité, que tu abandonnes la croix, que tu abandonnes Dieu, complètement, très clair, voilà la source, de tous les mots, l'argent, est attaché, au venin du serpent, très clair, mon frère, ma sa cause, de la plaisir, de l'acheter, et l'argent, va assurer, le plaisir, de l'acheter, je parle, du serpent, qui séduit, l'apocalypse, chapitre 12, le verset 9, 10, et il fut précipité, le grand dragon, très important, il a fait précipité, le grand dragon, le serpent, ancien, appelé le diable, et Satan, c'est lui qui séduit, important de comprendre, il n'a pas la force, sans la séduction, il faut comprendre, mon frère, le chemin, qui conduit à la perdition, est large, amen, très clair, pourquoi, parce qu'il séduit, vous voyez, il y a une seule, qui est au ciel, une fois, et puis, elle a demandé à Jésus, une petite fille, je crois, de 12 ans, elle a demandé à Jésus, mais Satan a beaucoup de gens, pourquoi, toi, tu n'en as pas beaucoup, Jésus lui a dit, qu'il a beaucoup de gens, parce que c'est un menteur, un séducteur, mais moi, je ne suis pas un séducteur, amen, très clair, ça veut dire quoi, ça veut dire, qu'au début, quand Jésus vient, il te dit la vérité, amen, alors que le diable, quand il vient, il te séduit par le mensonge, amen, très clair, il va te montrer le côté qui manque, très clair, il va te cacher, la vraie vérité, de ce qu'il est intérieurement, Jésus va te dire la vérité, que si tu veux gagner, ta vie, sur la terre, tu la perdras, mais si tu la perds, à cause de moi, tu la retrouveras, très clair, tu vois, donc Jésus t'appelle d'abord, à la souffrance, avant d'entrer, à la bénédiction éternelle, alors que le diable, lui va d'abord te donner, la séduction, la vie facile, amen, ce que tu vois, ce que tu veux, maintenant, voilà pourquoi, il a beaucoup de personnes, qui le souhaitent, amen, très clair, je parle ici, du serpent ancien, le séducteur, donc c'est l'ouïe, qui séduit, toute la terre, voilà, il fut précipité sur la terre, ces endres, fut précipité avec lui, je vais lire quelques versets, seulement pour te montrer, qu'à chaque fois, qu'on parlait du serpent, on parlait de la séduction, d'Apocalypse 12, à partir du verset 13 à 14, tu vas voir comment, la Bible l'appelle, la Bible dit que, quand le garçon, vit qu'il avait été précipité, sur la terre, il poursuivit la femme, qui avait enfanté, l'enfant mâle, et les deux ailes, du grand aigle, furent donnés, à la femme, afin qu'elle, s'envole au désert, vers son lieu, où elle est nourrée, un temps des temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent, et de sa bouche, le serpent lanceur, voilà l'eau, comme un fleuve, derrière la femme, afin de l'entraîner, par le fleuve, cette eau, qui l'enquête de lancer, c'est l'eau de la séduction, amen, très clé, qui lance, derrière la femme, pour l'enlever, de la croix, du désert, de la souffrance, là où la chair, est crucifiée, dans la vie des jeunes, tu quittes le jeune, pour aller, te soulager, pour aller te consoler, avec la consolation, du diable, avec le plaisir, du monde, très clé, tu quittes, la souffrance, la croix, tu n'obéis plus, à l'esprit de Dieu, parce que la chair, a des désirs concrets, à ceux de l'esprit, amen, très clé, donc tu ne peux plus, suivre Jésus, à cause de la séduction, qui agit, dans ta chair, dans ta vieille vie, à cause du venant du serpent, qui entre dans ta chair, et qui travaille, très clé, le plaisir, de la séduction, je m'en vais, avec vous, j'ai établi ici, le serpent qui mord, il mord, par la force, de la séduction, je m'en vais, très clé, dans le livre, d'Apocalypse, chapitre 20, la bibliothèque, qui saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable, et Satan, et il le diable, pour mille ans, il le jeta dans l'abîme, fait maïséla, au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisait plus les nations, Amen, très clé, il faut que tu comprennes, ma soeur, mon frère, que la voie qui conduit, dans le feu éternel, là où le diable, a sa demeure éternelle, c'est la séduction, le plaisir de la chair, Amen, très clé, ceux qui vivent, dans le plaisir, sont morts, ils sont morts, par la morceuse, du serpent, le vénin, qui est dans le sang, la veille du diable, très clé, voilà, c'est que l'hériture, spirituellement, quand le vénin, le serpent est mort, le vénin du serpent, va entrer, dans la chair, dans le sang, très clé, on va voir, toutes ces réalités, dans la parole de Dieu, dont tu vois, que quand on parle du diable, on parle de la séduction, le serpent, pourquoi ce qu'on appelle, le serpent, la ruse, la séduction, très clé, il a ses enfants, à l'église, qui font d'autres pas, la séduction, ils ont une langue, mielleuse, sucrée, ils sont dans les péchés, sucrés, ils tentent l'esprit de Dieu, très clé, croit que Jésus ne voit pas, mon frère, le Saint-Esprit, insiste, si tu es dans le péché, ne tente pas de venir nous parler du mariage, Amen, très clé, ne tente pas, l'esprit de l'éternel, voilà, tu vois, dans le secret, confesse tes péchés, ma soeur, mon frère, la Bible dit ici, très clé, tu prends la langue pour séduire, et avec la séduction, là, tu viens au mariage, Amen, très clé, Dieu te dénonce, très clé, tu séduis, tu as la séduction, pour mober, tu n'es pas chrétien, tu n'es pas chrétien, Jésus t'a déjà vu, très clé, dénonce-toi, méfie-toi, tu peux mourir à l'hôtel, si tu es en train de tenter Dieu, Amen, va te marier ailleurs, là où tu as commis, là où tu commis les péchés, en secret, où on accepte la séduction, Amen, très clé, va là-bas, ne viens pas tenter, l'esprit de Dieu, Jésus ne tente pas ton âme, c'est la maison de Dieu, ne viens pas devant l'hôtel de Dieu, avec la ruse du serpent dans ton cœur, tu peux mourir le jour de ton mariage, devant l'hôtel de Dieu, Amen, si tu t'amuses, avec l'esprit de Dieu, ce n'est pas la blague, Jésus est mort pour bâtir l'église, pour l'éternité, Amen, très clé, méfie-toi de ce que, tu es en train de faire le mariage, engage beaucoup de choses, devant Dieu, le mariage, c'est l'éternité de quelqu'un, qui s'engage, Amen, très clé, ce n'est pas un jeu, du plaisir, du sexe, et de la ruse, du diable, le vénin du serpent, encore dans ta chair, Amen, très clé, et puis tu vas te unir, avec une chair, qui n'a pas le vénin du serpent, Amen, très clé, Jésus ne va pas accepter ça, mon frère, Jésus ne va pas accepter ça, ma soeur, la Bible dit, ici, dans l'Apocalypse, chapitre 20, quand, quand les mille langues, au verset, c'est, je suis en train de tabler, que le serpent a un vénin, la séduction, très clé, pour t'amener, pour emporter, la foule, la mer, tu dis, la Bible dit, que le nombre, c'est comme le grain de sable, au bord de la mer, c'est un avertissement, toi qui crois que la vérité, est dans la foule, toi qui crois que la vérité, c'est dans la mer, c'est toi qui crois que la vérité, c'est parce que tu es un groupe, dans une église, et tu ne mènes pas, personnellement, en privé, une vie de sanctification, Amen, très clé, mon frère, ma soeur, que Dieu m'ordonne, que Dieu me garde, de toute voie, que l'Esprit de Dieu n'a pas ordonné, Amen, très clé, la Bible dit que, quand les mille langues, fuient accomplis, Satan sera relâché, de sa prison, il sortira pour séduire, Amen, très clé, il va séduire, la Bible dit que même, c'était possible, de léger, Amen, très clé, donc parler, ici là, on a établi, le serpent qui mord, le serpent qui mord, par la séduction, très clé, donc il y a des personnes, qui sont mordées, par le serpent, comment est-ce qu'on fait, pour être mordées, premièrement, par le serpent, très clé, mon frère, si on part dans le livre, d'Ecclésiastes, chapitre 10, très clé, comment, quelqu'un peut être, comme Dieu, par le serpent, voilà, très clé, oui, le serpent mord, beaucoup de personnes, et la morsure, du serpent, c'est que, tu as déjà, le venant du péché, en toi, très clé, la Bible dit dans l'Ecclésiaste, chapitre 10, que celui qui creuse une fosse, il tombera très clé, donc, il faut que tu creuses la fosse, pour y tomber, très clé, donc, tu as ta responsabilité, dans la fosse, où tu vas tomber, Amen, très clé, c'est toi, qui l'a creusé, ce n'est pas Dieu, qui l'a creusé, Dieu ne te tente pas, Amen, très clé, c'est toi même, qui vas aller là-bas, parce que tu as morcé, par ta convoitise, très clé, Ecclésiaste, chapitre 10, dit que, et celui qui renverse, une muraille, sera mordi, par un serpent, Amen, très clé, donc, celui qui renverse, la muraille, la muraille, c'est quoi, la muraille, c'est la protection, quand les enfants, d'Israël, partaient pour conquérir, la ville de Jéricho, la Bible dit qu'ils avaient, une muraille, les murs de Jéricho, sont tombés, dans les murs là, c'était la protection, voilà, qui protégeait, Jéricho dans l'église, a une protection, très clé, autour de nos, très clés, donc, on a étudié, les témoignages, où les frères satanistes, qui se sont convertis, disaient que, quand ils venaient attaquer les chrétiens, les chrétiens avaient une muraille de feu, autour de ceux-là, qui sont consacrés, ceux-là, qui n'ont pas, ils ne parlent pas de chrétiens, chaud et froid, ils disent que c'est là, tu peux regarder, tu vas trouver une porte ouverte, pour les attaquer, ça veut dire que, le serpent va trouver, une porte ouverte, pour les attaquer, parce que le muraille, est déjà, renversé, mais il dit que, les chrétiens, catégorique, bornés, fermés, attachés à Dieu, qui ne pensent qu'à Jésus, et qui n'attendent, que son avènement, il dit que, cela, tu ne peux pas trouver, la porte ouverte, ouverte, il y a une muraille de feu, je parle, de la raison, pour laquelle, plusieurs personnes, sont mordées, par le serpent, et là, ils ont renversé, une muraille, donc, premièrement, le chrétien, trois murailles, que le diable, doit traverser, Amen, très clair, pour qu'il tombe, on va voir ça, dans la parole de Dieu, la première muraille, c'est le feu, qui t'entoure, et puis maintenant, il y a une deuxième muraille, qui sépare, le corps de l'âme, qu'il doit traverser, il y a une troisième muraille, qui sépare, l'âme, mais l'esprit, la Bible dit que, celui qui renverse, une muraille, est mordée, par un serpent, dont la raison, pour laquelle, plusieurs personnes, sont mordées, par le serpent, c'est parce que, je parle, sur le plan spirituel, un très clair, mordée, par le serpent, ça veut dire que, le péché, est entré, en toi, très clair, il est en train d'avancer, dans ta chair, les désirs de travail, je vous donne, un exemple, pratique, regarde, Dieu t'a sauvé, peut-être, de la fornication, de l'adulté, du sexe, et maintenant, tu ne veux pas couper le lien, avec les filles, avec qui tu avais, les rapports sexuels avant, très clair, tu es encore faible, et tu les appelles, au téléphone, tu as déjà renversé, une muraille, amen, très clair, parce que, tu n'as pas respecté, les bonnes, très clair, vous voyez, la muraille, c'est pour protéger, les ennemis, amen, très clair, l'ennemi, c'est celui qui va entrer, dans le lieu très sain, amen, pour se proclamer, Dieu, l'ennemi, c'est celui qui a le vénin, qui travaille, dans le sang de la chair, amen, très clair, qui parle, la rébellion, contre, l'éternel, qui combat, la loi, de la parole sainte, amen, la Bible parle, de la loi royale, amen, très clair, donc, celui qui renverse, la muraille, celui qui brise, voilà, par exemple, Dieu te dit, qu'il faut que tu quittes, le film, tu as quitté la masturbation, maintenant, tu n'as pas regardé, un film pornographique, tu as renversé, la muraille, très clair, et quand tu as renversé, la muraille, maintenant, le serpent a mordu, amen, très clair, donc, avant que tu as regardé, le film pornographique, que tu avais déjà renversé, la muraille de feu, amen, très clair, et maintenant, il a attaqué ta pensée, et tu es parti, regardez, maintenant, le film pornographique, quand tu regardes, le film pornographique, le démon, le vénin, est déjà en train de travailler, dans ta chair, très clair, tu es parti, dans le péché, très clair, tu pars, regardez, tu te remets, avec une fille, nue, dans une chambre, qu'est-ce que tu faisais, dans la chambre, avec la fille là, pourquoi tu es tombé, dans le péché, c'est parce que, tu as renversé, une muraille, amen, très clair, si tu avais mis les bornes, tu ne serais pas tombé là-bas, Dieu te délivre, avec les amis du monde, avec lesquels, tu joues avant, tu partais, faire les mauvaises choses, au lieu de couper les ponts, c'est-à-dire, garder la muraille, amen, tu ne gardais pas, la muraille, tu renverses, la muraille, et puis, tu ne pas encore avec eux, tu les appelles, très clair, et après, maintenant, le serpent va te mordre, amen, et petit à petit, le vénin commence à travailler en toi, et te disait, allons au bar, allons, fais comme ça, tu te rappelles la fille là, tu te rappelles, petit à petit, ça travaille, ça travaille, après, maintenant, c'est la soeur en Christ qui est à côté de toi, qui va porter les prêts, amen, qui va époper, parce que les désirs, sont en train de travailler, tu es parti, dans le péché, tu as d'emverser, la muraille, plus de force, tu es mordi, et le vénin est en train de monter, la Bible dit que, quand Paul a été mordi, on va voir le cas de Paul, il a été mordi sans effet, parce qu'il n'a pas rendu excès de muraille, amen, très clair, vous voyez, Paul était là-bas, à cause de la parole de Dieu, amen, il n'était pas là-bas, à cause de sa cupidité, beaucoup de gens font les voyages, pour la cupidité, et là-bas, ils tombent dans le péché du plaisir, amen, très clair, ils ont rendu excès, la muraille, Paul lui, il est parté, pour la parole de Dieu, dans la parole de Dieu, qui dit que, ceux qui croiront, saisiront les serpents, ils ne le feront aucun mal, ils parlent de ceux, qui ne vont pas rendu excès, la muraille, qui sont sanctifiés, amen, très clair, dont Paul était sanctifié, vous voyez, il était là-bas, pour la parole de Dieu, et puis la Bible, nous dit dans le livre, des aïeux, chapitre 54, je parle, de la morceuse, du serpent, voilà qui a un vénin, voilà qui mord, les personnes, qui ont rendu excès, la muraille, très clair, les aïeux, 54, éclaircés, dans le verset 17, toute arme forgée, contre toi, sera sans effet, amen, très clair, et toute langue, qui s'élèvera, contre toi, tu la condamneras, tel est l'héritage, des serviteurs de l'éternel, c'est très important, de comprendre, la signification, de toute langue, qui s'élèvera, amen, très clair, vous voyez, la langue, a le vénin, il faut bien comprendre, c'est la langue, du péché, donc avant que tu ailles, commettre un péché, le diable, te parle toujours, amen, très clair, donc parle la langue, de séduction, et c'est pas, son vénin, qui monte dans ton sang, affecte ton cœur, et puis tu vas commettre, le péché, je regarde, dans le livre, de Jacques, mon frère, Jacques chapitre 3, de parler de la langue, qui a le vénin, amen, très clair, la langue, mon frère, du serpent ancien, la fausse parole, la fausse doctrine, la langue qui ne s'antifie pas, la Bible dit dans le verset 6, car la langue, Jacques 3, verset 6, la langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité, amen, très clair, je parle de la langue du serpent, très clair, ce n'est pas la langue de Christ, amen, la langue de Christ, ce n'est pas le monde de l'iniquité, amen, vous voyez, l'homme naturel, a été mordi, par le serpent, et puis il a la langue, qui n'est pas sanctifiée, amen, très clair, la Bible dit que, la langue, c'est le monde de l'iniquité, la langue est placée parmi, nos membres, souillant tout le corps, amen, très clair, vous voyez, je parle, vous allez voir ce qu'il va dire, comment est-ce que la langue, souillant tout le corps, très clair, la Bible dit que, est condamnant le corps de la vie, voilà, très clair, et enflammant le corps de la vie, donc, c'est ta langue, c'est-à-dire que, c'est ta vie, la langue est attachée à ta vie, amen, très clair, à ton âme, à ton sang, très clair, il y a un lien, le vénin qui circule dans ton sang, ça vient de la langue de quelqu'un, du c'est pas ancien, très clair, voilà, et la Bible dit que, étant elle-même enflammée, par la Géhème, toutes les espèces, des bêtes, d'oiseaux, des reptiles, d'animaux, marins, sont domptées, et ont été domptées, par la nature humaine, mais la langue, quand on parle de la langue, c'est la langue du serpent, amen, très clair, mais la langue, ici, là, aucun homme ne peut la dompter, on revient encore, sur la fête de l'homme, le seul homme qui la domptait, c'est celui qui a apporté un nouveau sang, amen, très clair, vous voyez, donc c'est le péché qui parle dans l'âme, donc ceux qui sont dans l'âme de Jésus, Jésus va leur faire une promesse, je vais leur venir, la promesse là, il va dire que, très clair, quand il va leur faire la promesse, dans Marc 16, voilà, très clair, je vais leur venir, dans Marc 16, verset 17, à 18, vous allez voir, la promesse que Jésus, va faire aux personnes, qui sont dans son sang, c'est-à-dire que, dans sa langue à lui, amen, très clair, dans son langage, il a une seule langue, je parle de Marc, chapitre 16, très clair, vous allez voir, la promesse qu'il a faite, permettez-moi de prendre un peu de temps, la Bible dit, voici les miracles, qui accompagneront, ceux qui auront cru, à mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, amen, très clair, et puis, voilà, ils saisiront, ils saisiront des serpents, voilà, très clair, voilà, ils saisiront des serpents, et s'ils voient des breuvages mortels, cela ne leur fera aucun mal, très clair, donc, si on voit bien, qu'ils saisiront des serpents, d'abord, sur le plan spirituel, les serpents ne peuvent pas les mordre, amen, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas pécher, amen, la Bible nous dit, dans le livre de 1 Jean, que si quelqu'un, Christi, ne peut pas pécher, amen, très clair, la mort seule, du serpente, sur le plan spirituel, c'est d'abord le péché, amen, très clair, qui va apporter le vénin, dans ta veille, dans ton âme, dans ton cœur, très clair, donc, c'est vraiment illustratif, de ce qui se passe, sur le plan spirituel, je reviens, dans le livre, de Jacques, chapitre 3, on parle, du vénin du serpent, mon frère, qui passe dans l'âme, regardez, la Bible dit que, mais la langue, Jacques 3, verset 9, mais la langue, aucun homme, ne peut l'adomter, c'est un mal, qu'on ne peut réprimer, elle est pleine, d'un vénin mortel, amen, très clair, donc, on parle, du serpent ancien, qui a le vénin, mortel, quand il te mort, mon frère, ça va entrer, dans ton âme, très clair, si tu as d'en vexer, la muraille, très clair, donc, mon frère, ma soeur, la Bible nous parle, clairement, dans le livre, de Jérémie 31, si tu ne veux pas, être mordieux, par le serpent, je veux dire que, si tu ne veux pas, être victime, de la puissance, du péché, amen, de l'homme du péché, du fils de la perdition, qui a le vénin, dans la parole, le vénin, très clair, la parole empoisonnée, qui marche, dans le sang, il faut que tu veilles, sur la muraille, de ta veille, amen, très clair, que tu ne sais pas, ce qui est vilain, de ce qui est précieux, que tu marches, dans les voies, de la sainteté, amen, très clair, la Bible dit, dans Jérémie, chapitre 31, au verset 22, la Bible dit ceci, au verset 30, je vais prendre à partir du verset 20, à 21, ou bien à 22, la Bible dit, Ephraïm, est-il pour moi, un fils chéri, un enfant, qui fait mes délices, car plus je parle de louer, plus encore son souvenir, étant moi, ainsi, mes entrailles sont aimées, en sa faveur, j'aurai pitié de louer, dit l'Éternel, regardez ce que Dieu lui dit, pour avoir pitié de louer, Dieu n'est pas un marabout, il n'est pas un sorcier, il a établé, les voies que tout le monde doit suivre, amen, le chemin que tout le monde doit emprunter, pour ne pas être mordé, par le serpent ancien, amen, qui a un venin terrible, qui fait vivre la chair, à nouveau, par la séduction, donc tu dois savoir, mon frère, où tu mets tes pieds, c'est pourquoi Christ a dit que, en établissant les bornes, il a dit que, renonce à tout ce que tu possèdes, amen, renonce à toi-même, très clair, parce que, toi-même, dans ton sang, il y a le venin du serpent, c'est-à-dire que, la nature du péché, amen, très clair, qui va t'emporter, donc renonce, tu auras la langue du serpent, toute personne qui n'est pas sanctifiée, a toujours une langue du serpent, amen, très clair, toutes ces confessions qu'il font, ne partent pas, au ciel, je remets, chapitre 33, moi, Dieu donne, Dieu donne, un conseil, pour ne pas être mordieux, par le serpent, il lui dit que, dresse des signes, amen, place des poteaux, prends garde, à la voie, au chemin, à la route, que tu as suivi, amen, très clair, donc il dit que, dresse des signes, c'est-à-dire que, dresse une frontière, que je ne passe pas là-bas, je ne regarde pas la télé, amen, très clair, je ne regarde pas les films, pour voir les documentaires, qui vont exciter des désirs en moi, amen, très clair, je ne vois pas la coupe du monde, je ne parle pas des choses du monde, je suis à 100% à Jésus, amen, très clair, voilà quelqu'un, qui ne va pas être mordieux, par le serpent, parce qu'il ne renverse pas la muraille, et il a les bornes, il a les limites, amen, très clair, il a les choses qu'il ne tolère pas, il habite avec toi, tu mets la musique du monde, et il cherche à déménager, amen, très clair, parce qu'il a les limites, les bornes, il ne veut rien, il ne place, il ne va plus prendre le vieux chemin, amen, très clair, il ne veut plus la vieille vie là, voilà quelqu'un, qui ne va pas être mordieux, par le serpent, la plupart des maladies, que le diable jette aux chrétiens, c'est parce qu'ils ont renversé les murailles, amen, très clair, dans leur vie, les maladies incurables, très clair, oui, la Bible dit que, reviens, reviens, viens le fils d'Israël, regardez, très clair, donc, tu comprends, que tu dois mettre, les bornes, dans ta vie, pour ne pas, être mordieux, par un serpent, très clair, et donc, quand le serpent est mort, on va voir, le phénomène, c'est-à-dire que, la distance, que le vénin parcourt, amen, très clair, dans ton cœur, dans ton corps, dans ta chair, avant de t'amener à la mort, amen, très clair, c'est le péché, mon cœur, le vénin, du serpent qui marche, c'est la vie de la chair, amen, très clair, c'est le démon qui entre dans ta chair, et qui rend de la rébellion sucrée, amen, très clair, dans le livre de Jacques, chapitre 1, voilà, le morceau du serpent, on va bientôt prier, le 20 de la, la Bible dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, je lis dans Jacques, chapitre 1, le verset 13, à 15, à chaque fois qu'il y a eu morceau du serpent, le temps me manque, que vous allez voir dans la parole de Dieu, dans le livre de Nombre, chapitre 21, je vais revenir pour vous parler, de la trajectoire du vénin, dans la vie des chrétiens, beaucoup des chrétiens sont déjà mordés, par le serpent, avec les désirs, ils marchent avec eux, tous les jours après, c'est terminé, ils ne sont pas sanctifiés, regardez, ici là, pourquoi Dieu va envoyer le serpent, pour mordre les gens, amen, très clair, la Bible dit, dans le livre de Nombre, chapitre 21, il est parti, de la montagne, au verset 4, de la montagne de haut, par le chemin de la mer rouge, pour contourner le pays de Dôme, le peuple Saint-Pan-Sianta en route, amen, très clair, regardez maintenant, il parle là, contre Dieu, et contre Moïse, il parle avec quelle langue, la langue du serpent, amen, très clair, voyez, voyez, ils sont bandiers, donc, c'est terminé, donc, Dieu va les livrer, à un signe visible, de ce qui leur est arrivé, spirituellement, c'est pourquoi, il va permettre, que le serpent, vienne le mordre, amen, alors que, dans le cas de Paul, la morsure du serpent, n'a pas d'effet, amen, très clair, regardez, ici là, la Bible dit, que, et le peuple parla, contre Moïse, pourquoi nous avez-vous fait monter, en Égypte, pour que nous mourions, toutes les personnes, qui mûlent, ont la langue du serpent, amen, très clair, ils ont le vénin du serpent, regardez, la Bible dit que, pourquoi, nous avez-vous fait monter, de l'Égypte, pour que nous mourions, dans le désert, donc, ils ne veulent pas la souffrance, amen, très clair, vous voyez, ils aiment la chair, la séduction, le plaisir de l'Égypte, voilà, très clair, dans leur sang, la Bible dit que, car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et puis, voilà, et notre âme, est dégoûtée, de cette misérable nourriture, vous voyez, très clair, comment ils méprisent, la manne, que Dieu, leur a donné, la pagosie, que tu entends, tu vas mépriser, amen, parce que le vénin du serpent, est dans ton sang, la langue mauvaise, qui murmure, la Bible dit que, ce sont les personnes qui murmurent, qui se plaignent de leur sang, amen, très clair, je parle, pourquoi ils se plaignent, parce qu'ils sont séduits, par la vie facile, amen, la vie joyeuse, et brillante, sur la terre, ils ont le vénin, en eux, regardez maintenant, dans cette histoire de temps, ils vont mourir, ils ne pourront pas, t'aîner, à cause de quoi, parce qu'ils ont la mauvaise vie, le vénin, est en eux, très clair, ils sont dans le sang, de la mort, le sang, qui est empoisonné, le sang, qui est rejeté, regardez cela, alors, l'éternel, envoya, contre le peuple, des sépans, brûlant, il a mordi le peuple, et il mourut, beaucoup de gens, en Israël, amen, très clair, ça c'est pour illustrer, que ce ne c'est pas, qui vous tue, amen, passez, très clair, qu'il a, la vie de l'Egypte, que vous ne voulez pas, crucifier, parce qu'ils ont renversé, la muraille, demandez, dans le livre de Jacques 1, on va bientôt prier, Jacques 1, le verset 13, dit que, que personne, lorsqu'il est tenté, ne disait que c'est Dieu, qui me tente, car Dieu ne peut lui-même, être tenté, par le mal, et il ne peut, qu'il ne tente lui-même, personne, très clair, regardez maintenant, d'où la tentation vient, la Bible dit que, mais chacun, est tenté, quand il a tiré, et amourcé, par sa propre, convoitise, très clair, c'est avec ça, que tu vas renverser, la muraille, amen, très clair, la convoitise, et puis maintenant, vous voyez, puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, ça c'est la trajectoire, du vénin, amen, en toi, quel vénin, en train de parcourir, vous voyez, la Bible dit que, la convoitise, maintenant, lorsqu'elle a conçu, dans le cœur, donc, quand le vénin, la plant, la chair, avec les désirs, la Bible dit que, ceux qui sont en Christ, ont crucifié la chair, avec ses passions, et ses désirs, amen, très clair, donc, ils n'ont pas de vénin, en eux, ils ont le vénin, qui n'ont pas de l'évén, la chair crucifié, ils vivent pour Christ, ils connaissent le bonheur, de l'esprit, et non, le bonheur, de la chair, mais celui qui est mordé, pas le serpent, celui qui est dans la chair, vous voyez, combat le péché en lui-même, et après, il ne peut pas vaincre, la Bible dit que, le vénin a monté, et puis maintenant, voilà, et quand elle a été, lorsqu'elle est conçue, enfante le péché, et le péché, étant consommé, vous voyez, très clair, après, tu es parti d'abord, c'est la fille là, c'est le moment que tu peux la visiter, après la visite, c'est les caresses, après les caresses, tu dis que tu ne vas pas toucher, tu ne vas pas toucher les parties privées, de la fille, après, c'est déjà, tu touches les parties privées, ouais, 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 reconnais-toi, 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 frère, c'est la réalité, ouais, c'est comme ça que le péché arrive, tu connais bien, comment ça s'est passé, très clair, et puis maintenant, ça consomme, et ça produit, le péché, après le péché, c'est la mort, très clair, donc, ils ont renversé, des mureilles, et le péché, et le vénin, défilent, dans le sang, très clair, ils commencent, à l'extérieur, et puis ils avancent, dans le lieu, très sain, donc, être comme mort de Dieu, spirituellement, par le serpent, c'est être, avoir été, séduit, Amen, avoir été, avoir été victime, de la tentation, Amen, et la tentation, est entrée, regardez, Jésus Christ, quand il était tenté, par le diable, la Bible dit, que c'est le Saint-Esprit, qui l'a conduit là-bas, Amen, ce n'était pas la convoitise, Amen, très clair, vous voyez, c'était le Saint-Esprit, et il a vainqueur, donc, il n'a pas été mordieux, par le diable, qui utilisait sa langue, Amen, pour lancer, son vénin, dans la vie de Christ, Jésus l'a vainqueur, donc, ici, tu vois bien, que le diable, a une langue, quand tu renverses la muraille, ça veut dire, que quand tu n'es pas conduit, par l'Esprit, Amen, très clair, tu vas renverser, la muraille, et puis, tu vas tomber, dans le péché, qui conduit, à la mort, si on parle, on va prier, dans le livre, de Genèse, chapitre 4, tu vas voir, comment le péché, invite, porter ses désirs, de quelqu'un, regardez ici, dans Genèse, chapitre 4, la Bible dit, et l'éternel, dit à Caïne, pourquoi es-tu hérité, et pourquoi ton visage, es-tu abattu, certainement, si tu agis bien, tu relèveras, ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche, à ta porte, Amen, très clé, tu vois, à ta porte, il attend que tu ouvres, Amen, très clé, et puis il entre, et quand le péché se couche à ta porte, c'est qu'il a déjà vu quelque chose, de lui en toi, Amen, de lui en toi, regardez, il se couche à sa porte, et Jésus parle clairement, regardez ce qu'il dit, le péché, là, c'est le serpent, Amen, très clé, qui vient pour te mordre, dont Dieu pouvait parler à Ève, et dire à Ève, que voilà le serpent, c'est-à-dire que le péché, qui se couche à ta porte, Amen, très clé, regardez maintenant, la Bible dit que, il se couche à ta porte, et ses désirs se portent vers toi, Amen, très clé, mais toi, domine sur lui, très clé, mon frère, ma soeur, le seul homme, qui va dominer, sur le péché, c'est Jésus-Christ, Amen, très clé, l'homme, qui a la sémence, incorruptible, l'homme, qui a la langue, du ciel, l'homme, qui a le sang, de la nouvelle alliance, dans lequel, le vénin du serpent, ne peut pas passer, regardez, dans le verset 8, la Bible dit que, cependant, Cahine, adressa la parole, à son frère Abel, vous voyez, par la parole, empoisonnée d'abord, et après ça, maintenant, il va aller le tuer, très clé, pourquoi, parce qu'il n'a pas peur, résister, le vénin, monté en louer, Amen, et puis, il a accepté, l'invitation, du péché, il a accepté, il a conçu, et maintenant, il a reposé l'acte, donc, quand le serpent mort, devait clôturer, maintenant, on va aller, dans le livre, de l'acte 28, le verset, le verset 6, la Bible dit que, ces gens, s'attendaient, à le voir, enfler, ou tombé mort, subitement, mais, après avoir attendu longtemps, voyant que ne lui était rien arrivé, il changeait d'avé, donc, ce qui est important de comprendre, c'est que, voilà, très clair, c'est que, le serpent, quand il te mort, le temps, il t'a mordé, jusqu'à un moment, il faut attendre, voilà, il y a une distance, qui doit parcourir, que le vénin doit parcourir, pour que tu poses, le péché, dans ton cœur, comme on l'avait, dans le livre, déjà, très clair, donc, il y a beaucoup de chrétiens, qui sont déjà mordés, par le vénin du serpent, et le diable attend, Amen, très clair, et les païens, et les sorciers, attendent, que tu tombes, Amen, que tu t'enfles, parce que, tu as des désirs en toi, tu rêves déjà, que tu couches avec les femmes, tu as des mauvaises pensées, voilà, tu es mordé, par le serpent, c'est le vénin, qui travaille en toi, vous voyez le mystère du vénin, qui travaille en toi, qui monte, on parle de la trajectoire, voilà, très clair, du vénin du serpent, on va prier, regardez, dans Genèse 3, vous allez voir la trajectoire, qui est masquée, la Bible dit, dans Genèse 3, on va prier, à partir du verset 5, la Bible dit, que la femme, vit que l'âme était bon, à manger, et agréable à la vue, et qu'il était précieux, pour vrai, l'intelligence, elle prit de son fouet, et la mangea, et en donna son mari, qui était près d'elle, et il la mangea, très clair, regardez, la Bible dit, que la femme mangea d'abord, très clair, vous voyez, quand elle a mangé, il y a une distance, qui la sépare, avec son mari, très clair, donc, quand elle mange, rien ne se passe, très clair, c'est maintenant, quand le mari mange, que les yeux s'ouvrent, donc, ça nous montre, la trajectoire, du péché, du venin, qui part de la chair, parce que, elle veut, c'est la chair d'Adam, très clair, la Bible dit, que Adam, voici ma chair, de ma chair, très clair, donc le venin, passe par la chair, très clair, tu vois, ce n'est pas encore, un trait, dans le cœur, donc Dieu ne déclare pas, que tu as péché, parce que la virginité, c'est dans le cœur, c'est ce que Jacques est en train de parler, le venin du serpent ne te tue jamais, s'il n'est pas arrivé dans le cœur, Amen, très clair, c'est quand le sang là, entre dans le cœur, que c'est terminé, pour la personne, elle ne va plus respirer, pareil, ici là, dans le cas du couple, Adam et Ève, donc c'est quand Adam, qui a le cœur, qui a la réperation, qui a la sémence incorruptible, mange aussi, ah ah, donc, c'est à ce moment là, que les yeux, vont s'ouvrir, donc ils vont connaître, que le péché, très clair, donc tu vois, la trajectoire, du venin, du serpent, tu ne peux pas discuter, cet enseignement, parce que tu sais, que même ta foi, quand tu as renversé la barrière, et que tu es parti, ou tu ne devais pas partir, les démons, t'attaquent dans ta chair après, Amen, très clair, ils sont sur toi, ils t'opposent, maintenant, Dieu te regarde, tu peux encore venir à l'église, tu peux encore gêner, parce que ce n'est pas encore, entrer dans le cœur, Amen, une fois que, ça entre dans le cœur, tu es terminé, donc, le temps me manque, pour parler, de Samson, vous voyez, Samson, Danila, il était avec lui, continuellement, elle ne faisait que répéter, dis-moi non, comment tu m'aimes, tu dis que tu m'aimes, et puis tu me caches ton cœur, donc voilà, le venin du serpent, il a renversé, une barrière, il est parti être, avec Danila, une femme avec lui, il ne devait pas être, très clair, et c'est là-bas, que le serpent, l'a mordu, la Bible dit que ça travaillait, dans sa chair, et puis, toujours, il ne faisait que dire, vous pouvez lire ça, dans le livre, de juger, chapitre 16, et puis maintenant, fatigué, il va ouvrir son cœur, Amen, très clair, et après, ça va dire que le venin, est entré, et quand il ouvre le cœur, Dieu le quitte, la Bible dit qu'il ne savait pas que, l'esprit de Dieu, l'avait déjà quitté, très clair, tu as entendu, la trajectoire du serpent, c'est l'heure de prier, parle à Dieu, mon frère, il me l'a de prier, parle à Dieu, la trajectoire du serpent, la séduction, le péché, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, tu nous en parlais aujourd'hui, de la trajectoire du serpent, de la séduction, mon père, qui est dans la chair, c'est l'heure de prier, c'est l'heure de prier, pour ses pommes, pour ses pommes, le vénin, le péché, la séduction, le plaisir, de la chair, tu as renversé la muraille, tu as renversé la muraille, c'est l'heure de prier, c'est l'heure de prier, tu as renversé la muraille, recepant, mon Dieu, dans la chair, le désert, mon frère, demande à Dieu d'enlever, demande à Jésus d'enlever, c'est l'heure de prier, un minute de prier, un minute de prier, tu veux être, oh, ma chère, mon frère, protégé, 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 contre le péché, contre l'homme du péché, tu ne veux pas renverser la muraille, tu veux être sanctifié, le serpent n'a pas de pouvoir sur toi, le vénin du serpent, ne peut pas entrer, dans le sang de Jésus, c'est l'heure de prier, c'est l'heure de prier. J'ai baissé la micro, tu peux nous joindre au Cameroun, au 237 679 120 424, tu peux nous joindre en Suisse, au 41793 163 758 en Russie, tu fais le 796 84 791 178, très clair, sur Skype, tu tapes église de la vie éternelle, et sur Messenger, tu tapes aussi Facebook, voilà, Messenger Facebook, tu peux taper église de la vie éternelle, Amen, 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 au nom du sang de Jésus-Christ, vainqueur, Amen, 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 Amen,